Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Le coronavirus dénommé COVID-19 par l'Organisation Mondiale de la Santé est devenu une épidémie grave qui se propage à une vitesse exceptionnelle et qui semble malheureusement et de plus en plus épouser les contours et les caractères d'une pandémie mondiale. Notre pays, malgré les nombreuses mesures prises par le chef de l'État pour l'en préserver, compte désormais parmi les nations où le virus est présent avec la particularité qu'il est arrivé chez nous par le truchement de citoyens étrangers disposant d'amis ou de parents au Sénégal. En de pareilles circonstances, la sagesse et la responsabilité voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés à la situation. Il s'agit notamment de garder notre calme et notre sérénité, de ne point céder à la peur ni aux rumeurs, de respecter scrupuleusement les règles de prévention et de lutte édictée et indiquée par les services sanitaires, d'agir avec responsabilité en contactant immédiatement les services sanitaires en cas de constatation de symptômes avant-coureurs de la maladie. Le virus se diffuse ou vient se divisant rapidement dans les lieux de grand rassemblement, là où les foules sont nombreuses. La prise de mesures préventives efficaces interpelle particulièrement le département dont j'ai la charge du ministère des Sports. C'est pourquoi nous avons pensé à lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de sens et responsabilités dans notre secteur. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons l'obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont données et dans les mêmes directives données par le président Matissal au gouvernement du Sénégal, qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la progression. Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d'annulation d'une organisation sportive n'est envisagée pour l'heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives d'une manière générale de rester vigilants et déterminés et de faire prendre ou bien faire preuve de plus de responsabilités et de respecter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus. Je demande aux sportifs, particulièrement à tous ceux et à toutes celles qui fréquentent les stades, les infrastructures sportives, ici ou ailleurs, de respecter strictement les mesures prises par les autorités sanitaires à travers le ministère des sports pour, ensemble, qu'on puisse combattre ce virus qui est en train de se propager. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la presse sportive à accompagner les efforts de l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports, à travers le ministère de la Santé, pour que toutes les mesures prises soient diffusées, comme on le fait avec nos manifestations sportives, pour que chacun puisse être dans les dispositions de faire de la prévention, de faire de la prévention, mais aussi de faire de la communication. Nous resterons attentifs, en tout cas aux directives et aux nouvelles instructions données par les autorités sanitaires pour demander aux mondes sportifs de se conformer à ce moment-là. Ici, ce qui est ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est de parler de ce que tu sais maintenant, c'est ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est le coronavirus, c'est ce qu'on a ici aujourd'hui avec le COVID-19, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'appelait d'un conseil des ministres. C'est ce qu'on a ici, le président Macky Sall a eu beaucoup de choses dans ces manifestations. Il a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été différées. C'est ce qu'on a dit à ce qu'on a dit, chaque week-end, chaque samedi ou le samedi, et où nous avons été en train, il a fait un appel pour que chacun a été en train de se réagir, qu'il s'y aille, qu'il s'y aille, qu'il s'y aille et qu'il s'y aille, qu'il s'y aille, qu'il s'y aille, qu'il y ait toutes les autorités sanitaires, qui s'y aille. Tout le monde s'y aille. Et puis, si on va être des déchets, on va respecter ce qui est pour les directives. Ce qui a été fait, c'est que dans la Sénégal et la Foudou, il y a des mobilisations et des déchets qui ont été annulés. En Sénégal, nous avons fait des manifestations sportives. Nous nous demandons que nous devons entendre, surtout dans la fédération, dans tous les groupements sportifs, acteurs et membres sportifs. Nous devons entendre et nous devons entendre et nous devons entendre et nous devons entendre. Nous devons entendre et nous devons entendre ce qu'on peut entendre, du coronavirus. Surtout le sportif, nous devons nous en remercier. C'est ce que nous devons entendre.